Salut tout le monde, très 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 urgent et très 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 bonnes nouvelles et beaucoup de complots démasqués. Aujourd'hui, mardi 30 juillet 2024. Mes chers amis, la première bonne nouvelle aujourd'hui. Le Mali dispose désormais la plus grande réserve de pétrole en Afrique avec une découverte de 4000 milliards de barils dans le bassin de Taoudéli. Mes chers amis, c'est la fin de la pauvreté au Mali. Je vous dis, le Mali, le Burkina, le Niger, nous ne sommes pas pauvres, nous sommes russes, nous sommes plus russes que Qatar. Je vous dis ça. Le président Ibeka, avant sa mort, perd à son âme, a l'habitude de dire que la région de Menaka est plus russes que Qatar. Mes chers amis, nous ne sommes pas pauvres. Ça c'est la bonne, c'est une bonne... Je vous dis que j'avais mentionné le bassin de Taoudéli à ma vidéo d'aventure, je vous ai dit ça. Voilà les résultats aujourd'hui. Donc, restons soudés. Inch'Allah, nous allons gagner ce combat. Maintenant, la deuxième bonne nouvelle, l'armée malienne, mes chers amis, attendez sur les mains, vous allez entendre des bonnes nouvelles, je m'arrête là. Maintenant, le complot démasqué. C'est l'armée malienne, à travers une sortie du représentant, ne la dire pas. Voilà. Colonel Dambeli est sorti, clarifiez tout. Après, on va vous montrer. Le Mali a dit, belle idée qu'il y a la présence des forces extérieures à Taoua, comme on appelle là, à Tenza-Mathènes. Le Mali vient de confirmer cela. Donc, ça, c'est un complot qui est démasqué. Le deuxième complot, c'est quoi, mes chers amis? Ils ont envoyé des tireurs d'élite, je dis bien, des types, pas seulement à Taoudini, à Tenza-Mathènes, mais partout, il y a un communiqué des représentants russes de la Douma. Il a confirmé que les forces spéciales ukrainiennes qui sont au nord du Mali. Il y a aussi beaucoup d'autres mercenaires des pays occidentaux qui sont au Mali, au Burkina et au Niger. Un système de sabotage de l'AIS. Donc, nous conseillons nos présidents, nos présidents de l'AIS, de limiter leur déplacement. Ils ont envoyé des tireurs d'élite. Ils peuvent aller sur un arbre. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Donald Trump? Ils peuvent s'asseoir sur un arbre, car pendant que nos présidents passent là, c'est des tireurs d'élite. Des gens qui sont prêts à mourir juste pour atteindre leur cible. Même si on les tue là, il faut qu'ils arrivent à éliminer leur cible. Ils ont envoyé des gens comme ça, des commandos sous-suites. On appelle ça des commandos sous-suites. Ils sont beaucoup maintenant, au Mali, au Burkina et au Niger. Donc, il faut dire à nos présidents de qu'imiter leur déplacement. Et nous conseillons les populations de l'AIS d'être très vigilants. Même quand les étrangers viennent chez vous là, il faut bien vérifier. Quand vous voyez quelqu'un qui est en train de faire des activités un peu bizarres là, il faut appeler la police. Je vous jure, ils sont chez nous. Ils sont au Mali, ils sont au Burkina, ils sont au Niger. Donc, ils veulent éliminer certains de nos présidents. Je ne vous casse pas. Non seulement, ils sont au nord du Mali. Ils ont, l'objectif c'est quoi ? Je vais même vous lire ça tout de suite. Voilà, j'ai écrit ça dans quelque part ici. Voilà, je vais vous lire ça tout de suite. Voilà ce qui est là ici. Et voilà, le président de la Douma, voilà. Voilà ce qui est écrit ici. La Douma d'état de la Fédération de Russie accuse l'Occident d'avoir attaqué les combattants russes au Mali. Selon le vice-président de la commission, les affaires étrangères de la Douma, Alexis, les Occidentaux sont à l'origine de l'attaque contre les soldats russes à Thaïza-Mantenne. Il a noté que les Français soutiennent activement. Voilà. Tous les Occidentaux avec les Français, ils soutiennent activement. Donc, ils sont beaucoup, ils ont même envoyé, voilà. Mais ils coordonnent et aident les Touareg à mener toutes les actions terroristes, à déclarer chez Fah, soulignant, la Russie répondra. Donc, maintenant, l'objectif, c'est quoi ? C'est d'attraper les soldats russes au Mali, au Niger et au Niger. Et puis, les amener à Nikren. Ils veulent attraper, ils veulent venir combattre les soldats russes au Sahel. Parce que si la Russie arrive à être populaire au Sahel, c'est fini pour eux. Donc, ils veulent humilier la Russie. C'est pour ça qu'il y a eu un communiqué au moment où la Russie a conseillé ses ressortissants de ne pas venir au Mali et au Niger. Voilà. Donc, il y avait tout ça. Donc, l'objectif, c'est ça. Ils ne veulent pas que les Mali arrivent vraiment à avancer. Donc, c'est ça leur objectif. Et la cinquième nouvelle d'aujourd'hui, il y a eu élection présidentielle au Venezuela. Il y a eu élection présidentielle au Venezuela. Nicolas Maduro a gagné les élections. Ils sont en train de mobiliser, voilà, les certains citoyens du Venezuela de sortir contre le président élu. Puisque ce président est un nationaliste, ce président est un président révolutionnaire. Donc, aujourd'hui, ça chauffe à Caracas, la capitale du Venezuela. Lui, il a été élu. Ici, ils disent qu'ils ne sont pas d'accord. Voilà. Les Occidentaux disent qu'ils ne sont pas d'accord. Quand ils ne t'aiment pas, toi, tu ne vas jamais gagner les élections. Quand ils t'aiment, c'est toi qui gagnes. Et ils sont dieux. C'est eux qui savent, c'est lui qui a gagné. C'est eux qui savent ce qui est bien et ce qui n'est pas bien pour nous. Voilà leur mentalité. Et puis encore, on vient d'apprendre tout de suite. AS Info. Emmanuel Macron reconnaît la souveraineté marocaine du Sahara occidental. C'est une autre guerre froide. On vient d'apprendre ça tout de suite. On vient d'apprendre que la France reconnaît la souveraineté marocaine du Sahara occidental. C'est un territoire qui est disputé entre l'Algérie et le Maroc. Voilà. Donc, je conseille vraiment mes frères et soeurs panafricains de ne pas s'émerger de cette affaire-là. Voilà. Les Marocs et l'Algérie, là, ces gens qui étaient au nord du Mali, là, ils n'étaient pas soutenus seulement par la France. Il y avait la France, il y avait l'Algérie, il y avait même les Marocs. Même les oraux marocains ont reçu des séparatistes du Mali. J'ai la vidéo. C'est lui qui veut, je l'envoie. Alors, ils sont tous des dandés. Il ne faut pas, parce qu'aujourd'hui, on a des yeux barragués, c'est de l'Algérie, on va dire que le Maroc. Moi, je ne suis pas contre le Maroc ni contre l'Algérie. Mais il ne faut pas qu'on fasse un choix entre les deux. C'est lui qui veut nous aider, il n'y a pas de problème. Mais faisons beaucoup attention, ne rentrons pas dans ce jeu. Ils sont tous les mêmes messages, je vous dis. Et puis, dans cette affaire du Sahara occidental, nous, nos pays-là sont alliés avec la Russie. Mais la Russie n'est pas du côté du Maroc, la Russie est du côté de l'Algérie. L'Algérie soutient les séparatistes contre le Maroc. Si nous, nous partons du côté du Maroc, ça veut dire que nous sommes déjà au côté de la France et des autres pays occidentaux. Donc, la colère ne doit pas nous pousser à aller au sens contraire de nos combats. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent. C'est-à-dire que cette affaire Maroc-Algérie-là, ne mettons pas nos bouches dedans. Ça ne nous regarde pas. Voilà. On a un problème avec l'Algérie, on règle ça entre nous et l'Algérie. Mais dire qu'on est fâchés contre l'Algérie, parce que l'émotion est nègre, la raison est élève. D'après Senghor. Quand nous, les Noirs, on est fâchés là, tout ce qui peut te détruire, on est capable, on est prêt à parer avec le diable. Même si ça ne nous arrange pas. Soyons intelligents dans ces combats-là. Donc, affaire Maroc-Algérie-là, ne mettons pas nos bouches dedans. J'ai en même vue certains dirigeants maliens vraiment en train de dire ça, que le Mali aussi va reconnaître. Pardon, il ne faut pas vous mener dans cette affaire. Nous avons un problème avec l'Algérie, on règle ça entre nous et l'Algérie. L'Algérie est l'allié de la Russie, le Mali est allié de la Russie. Ça, c'est une vérité. L'Algérie est le premier pays africain qui a plus d'intérêt avec la Russie que tous ces autres-là. Nous, on est allié avec la Russie. L'Algérie est plus proche de la Russie que nous. Je ne vous cache pas. L'Algérie a fait une commande des milliards, pas des francs, c'est faillé. Héros. C'est 20 milliards ou 5 milliards d'euros. Voilà. Le premier client de la Russie dans toute l'Afrique, c'est l'Algérie. Donc, cette affaire Maroc-Algérie, faisons beaucoup à temps. Le Maroc est proche des Occidentaux. L'Algérie est proche de la Russie. Même si on a un problème avec l'Algérie, nous ne devons pas régler avec l'Algérie. Nous ne devons pas nous mettre, nous allons mettre nos bouches dans les problèmes Algérie-Maroc. Je ne dis pas que l'Algérie est bonne ou pas bonne, mais l'Algérie joue avec nous. Donc, nous devons régler ça. C'est un intérêt en famille. Voilà. Donc, cette histoire-là, faisons beaucoup attention. J'entends aussi certains frères qui disent, ah non, on va aller faire la guerre à l'Algérie. Pardon. Il ne faut pas dire ces mots-là, s'il vous plaît. Je ne vais même pas entendre. Quelqu'un qui est normal là. Ou peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. Bon, je m'excuse le terme. Il y a des gens qui ne connaissent pas, je les comprends. Pardon, il ne faut pas parler de guerre. On va aller faire la guerre contre tel pays-là. Pardon, il ne faut pas dire ça. Les petits, un giga peut le dire, les gens. Les petits, il y a les petits là qui ne comprennent pas, qui peuvent dire, mais toi, en tant qu'intellectuel, il ne faut pas dire ça. C'est trop lourd. Voilà. C'est trop lourd. Il ne faut pas qu'on fasse la guerre à un pays avec qui on est allé, avec l'Algérie. Donc, l'Algérie joue contre nous pour son intérêt personnel. Ça, c'est une vérité. Le combat de Tezawaten, ce n'est pas l'Algérie, c'est la main de l'OTAN. Et l'OTAN veut mettre une base là-bas et l'Algérie a refusé. Voilà. Ils ont infiltré l'Algérie pour aller jusqu'au nord du Mali, à travers les combattants. Et puis, il y a une guerre froide aussi entre les séparatistes du Mali et le Maroc. Parce que les rebelles qui sont contre l'État marocain, les saharauistes, les rebelles du Mali, les terroristes du Mali, ont fait alliance avec eux. Donc, le Maroc a chassé tous ces séparatistes. Donc, le Maroc n'est pas content. Ouais, chacun dépend son intérêt. Donc, faisons beaucoup attention. Je voulais juste expliquer ce côté-là. Donc, maintenant, le Mali a confirmé le complot international. La présence des mercenaires. Donc, nous conseillons nos présidents de limiter les déplacements. Ces tireurs d'élite-là, ils sont beaucoup maintenant en Afrique. Ils veulent éliminer certains de nos présidents. Ils ont envoyé des tireurs d'élite. Je ne vous cache pas. C'est la vérité. Donc, restons sur les travailleurs. Que nos services de renseignement du Mali, du Burkina et du Niger Travaillez avec le peuple. Que tout le peuple soit uni. Et tout le peuple du Sahel, de l'IS, travaillez avec les services de renseignement. Quand vous voyez quelque chose, dites quelque chose. Même aux États-Unis, quand il est dans les trains métro, on écrit « If you see something, say something. » « If you see something, say something. » Quand il voit quelque chose, il faudrait quelque chose. Ne vous taisez pas. Quand vous voyez Nenibidi en train de faire comme ça, en train de regarder comme ça, ou bien il a un bagage bizarre là, il tourne dans un carré-four là, deux ou trois fois là. Vous voyez bien, vous qui prenez le thé dans le carré-four là, il y a des petits chômeurs là, ils sont assis là. C'est des gens que le service de renseignement doit embaucher. Vous voyez, les garçons qui sont assis là, qui n'ont pas de travail, qui sont matin, midi, soirée, ils sont assis dans le carré-four là, en train de prendre... Il faut leur donner des jetons seulement. Peut-être un 10 000 francs, un 15 000 francs, de bien les garder, de leur donner un numéro là. Quand ils voient quelque chose, qu'ils prennent les photos et puis en voient. C'est comme ça que Secouturé faisait. Il n'y avait pas de téléphone, mais même dans les bars là, Secouturé a tellement rare. C'est-à-dire qu'on doit travailler dans ces cadres là. On ne doit pas sortir de ces cadres. Le service de renseignement doit être renforcé. Parce que ces gens nous ont infiltrés, je ne vous cache pas. Ils ont des spécialistes, des tirages, des mercenaires, des renseignements militaires ukrainiens. Ils sont partout. Leur objectif est très simple. Prendre en otage des soldats russes dans l'espace et puis les amener en Ukraine. Puis les montrer à la télé. Ça, ça arrache la France. C'est une nouvelle politique. Donc, restons soumis. C'est tout ce que moi, je peux vous dire. Donc maintenant, je vais vous montrer la sortie de la DIPA à travers Colonel Dambéli. Donc, écoutons. Les famants étaient dans leur mission régalienne. Attendez là. Les famants étaient dans leur mission régalienne de sécurisation des personnes, mais aussi de stabilisation du pays. Et ce n'est autre qu'une patrie de routine qui a été conduite de Kidal en passant par Inafarak, voilà, Bougaysa, jusqu'à Tzizawaten. C'était alors une bataille de survie pour les groupes armées terroristes. Vous savez, les forces, nos forces ont quitté depuis le 19 à Kidal pour converger d'abord vers Inafarak. Et Inafarak, elles ont pris possession de cette localité pour continuer sur Bougaysa. Et après Bougaysa, Tzizawaten. C'est aux abords de Tzizawaten alors qu'elles ont reçu les premières attaques terroristes. Et avec cette attaque, alors les terroristes ont été mis en déroute. Et avec du recul, alors ils ont pu se coaliser. Ils ont pu faire un mariage de circonstances en faisant appel aux autres groupes terroristes de la sous-région pour venir les appuyer. Avec la zone très mondiale. Ils ont fait appel aux autres groupes terroristes de la sous-région pour venir les appuyer. Donc vous voyez maintenant le complot international. Alors on n'est pas à présent arrivé à faire une évaluation de la situation. Mais tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu des pertes en vie humaine et matérielle de part et d'autre. L'opération est en cours. Les pharmas ne vont jamais se dénier de leur mission régalée. qui est de recouvrir l'intégralité du territoire national, mais aussi d'assurer la sécurisation des personnes et de leurs biens. Et les pharmas sont engagés à cet effet. Et les pharmas, malgré les vicissitudes, vont se combattre jusqu'au dériu, vont combattre jusqu'au dériu. Nous n'allons jamais réculer. Notre mission, c'est d'assurer la sécurisation, la libre circulation des personnes et des biens, mais aussi de stabiliser ce pays. Et vous savez, ce pays vient de l'heure. Avec 10 ans de conflits armés, avec 10 ans de présence des forces internationales sur notre territoire, qui n'ont pas pu trouver la solution à la crise qui nous assaille, alors les forces armées malines sont aujourd'hui seules à faire face à cette cohorte de terroristes. Et disons à cette cohorte de terroristes internationaux qui sont sur notre territoire et qui ne veulent pas que les pharmas aillent jusqu'au bout de leur mission. C'est la guerre informationnelle, c'est la guerre communicationnelle que notre pays subit. que les forces armées malines subissent depuis des années. Et il faudrait bien que la population comprenne que ce que ces forces, ce que ces médias qui sont en train de dénigrer nos forces, qui sont en train de porter l'opportunité de nos forces, que la population malienne sache que c'est des tentatives de déstabilisation de notre pays. C'est des tentatives de dénigrement de notre armée qui est en train, depuis bientôt deux à trois ans, qui est en train de monter en puissance. Alors si pendant dix ans, les forces internationales, ce que les forces internationales n'ont pas pu faire au Mali, et que pendant deux ans, les forces armées malines sont en train d'abattre ce travail titanex sur le terrain, il va déçoire qu'il y ait des gens pour remettre en cause tout ce que les forces armées malines sont en train de faire aujourd'hui. Il faudrait bien que la population comprenne cela. Il faudrait bien que les Maliens se rendent compte que, que ce soit les forces armées malines, que ce soit le Mali, quand nous sommes dans une dynamique à l'ordre de déstabilisation par les forces assurieuses. Cette population ne perd pas confiance en leur armée et qu'elle soutient son armée. Cette armée est là pour la population malienne. Et tant qu'on le peut, on le fera pour cette population. Et c'est de notre ressort de sauvegarder cette population, c'est de notre mission de sécuriser cette population et on le fera jusqu'à notre dernier souffle. Depuis que les opérations ont commencé, les populations ne cessent d'informer les forces armées malines sur les mouvements des forces terroristes, sur leurs sanctuaires, mais aussi sur leurs logistiques, leurs points de ravitaillement. Et c'est en cela que les forces armées malines se sont engagées à lutter contre les forces obscurantistes jusqu'à leur dernier retranchement. Voilà. Donc, restons soudés, mes chers amis. Inch'Allah. La victoire s'appelle la AES. Nous allons gagner ce combat. Inch'Allah. Restons soudés. Donc, mes chers amis, c'était des informations aujourd'hui. qu'on avait à véhiculer. Et attendez, il y a une partie que j'aimerais vous montrer. Voilà. Voilà. Donc, ils sont en train de... Voilà. Ils sont en train d'envoyer des renforts, des renforts des forces spéciales ukrainiennes, des forces spéciales ukrainiennes, bon, pas ukrainiennes, de l'OTAN, quoi. Ils portent les consignes de l'Ukraine. Ils utilisent le nom de l'Ukraine. Mais en réalité, c'est l'OTAN. Donc, ils sont en train d'envoyer beaucoup. Maintenant, moi, parce que je viens d'avoir cette information tout de suite. Mais dans une autre vidéo, je vais développer encore. Donc, ils sont en train de se renforcer au Sahel. pour que la Russie échoue, pour que l'armée malienne échoue, c'est ça leur plan. Pour que l'armée burkinabé, l'armée malienne, l'armée nigérienne échoue. Inch'Allah, les armées de l'AS vont gagner. Depuis que le Mali, les Burkina, le Niger, les Togo, la Libye, et je m'excuse, les Tchars ont commencé à travailler ensemble contre les terroristes. Ils sont en colère. Et aussi, ils ont envoyé des renforts. Parce qu'on a fini avec les terroristes. C'est les... Jamais nous qui ont fabriqué les terroristes qui envoient maintenant leurs hommes sur le terrain pour nous massacrer. Dans une autre vidéo, dans peu de temps, je le ferai et je vais décortiquer encore. Donc, restons sur les... Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.